Je m'appelle Vincent Grégoire, je suis oncologue radiothérapeute et je travaille au Clique Universitaire Saint-Luc à Woluée. La radiothérapie, c'est la discipline du cancer qui traite les tumeurs solides par des rayons. Et mon domaine plus particulier d'expertise, ce sont les tumeurs dites de la sphère ORL, donc globalement depuis en dessous des yeux jusqu'au niveau des épaules. Parmi les différentes modalités de traitement du cancer, on peut considérer qu'à peu près cinq à six patients sur dix bénéficieront d'un traitement par radiothérapie au cours de l'évolution de leur maladie. Le principe physique derrière la radiothérapie, c'est qu'un faisceau de rayons comme un faisceau de radiographie thorax, mais un peu plus énergétique, va déposer une énergie, un peu comme de la chaleur entre guillemets, au sein de la tumeur et va faire en sorte qu'elle s'arrête de croître, qu'elle s'arrête de se diviser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remarquer que deux tumeurs qui se présentent de manière clinique identique peuvent avoir une activité fortement différente. Et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on va regarder dans chacune de ces tumeurs, on peut voir que différentes zones dans la tumeur ont des activités différentes. Par exemple, que la couronne périphérique est plus active ou que c'est le centre qui est actif, ou bien qu'on a un patchwork d'activité. Mais quand on voit des activités différentes au sein du même tumeur, on peut se poser la question de l'intérêt de délivrer une dose différente. Par exemple, plus d'activités pourrait vouloir dire plus de doses. Et inversement, moins d'activités pourrait vouloir dire moins de doses. Dans notre jargon, très influencé par la langue de Shakespeare, nous appelons ça du dose painting. Au milieu ici, on a la tumeur qui est située au niveau de la langue. Et le but du projet, c'est dans la tumeur ici, d'aller rechercher des sous-zones qui sont particulièrement actives et sur lesquelles on peut augmenter la dose. Il y a un code de couleur. En fait, dans cette tumeur, quand on regarde bien, voilà, on a vu qu'il y avait, je vais essayer de zoomer un petit peu, qu'il y avait deux endroits. Donc il y avait cet endroit-là, dans lequel il y avait plus densité, puis un autre endroit qui apparaît ici, dans lequel on a également vu une densité cellulaire plus importante. Donc on peut peindre à deux endroits différents sans pour autant devoir peindre l'ensemble. Donc on peut penser que c'est à partir de cette zone-là que pourrait survenir une récidive de la tumeur. Et donc, avec cette hypothèse-là, il semble assez logique de vouloir augmenter la dose. Et ce qu'on a fait, puisque là, on a pu donner 17 % de doses en plus. Si vous me demandez, suis-je clinicien, suis-je enseignant ou suis-je chercheur, je ne sais pas à quoi vous répondre. Parce que ma journée, typiquement, se divise en trois. Certes, je vois des patients et j'essaye de leur prodiguer les soins dans mon domaine d'expertise, mais j'enseigne aussi et puis je m'occupe d'un laboratoire de recherche. Le financement que nous recevons d'organismes comme la Fondation Contre le Cancer nous permet d'élaborer de nouvelles stratégies de traitement, de nouvelles modalités de traitement dont on peut, in fine, attendre un gain imminent, évident pour le patient. Par exemple, moins d'effets secondaires, par exemple, une plus grande efficacité des traitements. Sans le soutien d'individus privés, de mécènes qu'on appelle au public, je pense que clairement, on arrêterait toute recherche scientifique en Belgique ou ailleurs de par le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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